Comment avoir de beaux pieds ? Retirez la peau morte et hydratez ses pieds. Utilisez du savon doux lorsque vous vous douchez. Les savons agressifs peuvent faire empirer l'état des peaux sèches. Essayez une marque de savon comme Dove, Mon Savon ou Kadom. Cherchez des mots comme « peau sensible » ou « hydratant » sur l'emballage. Utilisez de l'eau tiède. Que vous preniez un bain ou une douche. Il est conseillé d'utiliser seulement de l'eau tiède. L'eau chaude peut vous dessécher encore plus la peau. Exfoliez vos pieds pour éliminer les peaux mortes. Vous pouvez utiliser un objet exfoliant comme une pierre ponce ou une lime à pied. Lorsque vous avez presque terminé de prendre votre bain ou votre douche, frottez-vous doucement les pieds avec l'outil. Si vous préférez. Vous pouvez également le faire après votre bain. Vous pouvez également utiliser un gommage exfoliant liquide pour les pieds. Appliquez-le sous la douche puis rincez-vous les pieds. Certaines personnes obtiennent de bons résultats en prenant un bain de pied avec une solution. Composez d'un volume de listerine. D'un volume de vinaigre et de deux volumes d'eau. Faites tremper vos pieds pendant 20 minutes. Toutefois, il faudra sans doute que vous utilisiez également un objet exfoliant. Retenez l'humidité. Appliquez une lotion hydratante après avoir pris un bain ou une douche. Le bain et la douche peuvent dessécher votre peau. Mais la lotion permettra de retenir l'humidité qui reste à la sortie de la douche. Si vous n'aimez pas vos cuticules, insistez dessus lorsque vous vous hydratez les pieds. Massez doucement le bord de chaque cuticule avec la lotion. Essayez des produits hydratants à base d'huile. Si votre produit habituel n'est pas assez efficace, vous pouvez appliquer une lotion à base d'huile sur vos pieds. Vous pouvez également utiliser de la simple vaseline. Ces produits sont trop lourds pour les parties comme le visage. Mais ils peuvent être bons pour les parties très sèches comme les talons à la peau craquelés. Mettez de la crème hydratante la nuit. Il est utile de mettre de la crème lorsque vous vous couchez. Pour éviter qu'elle parte, essayez d'enfiler des chaussettes par-dessus. Les ingrédients comme l'aloe vera et l'huile de palme peuvent être bons pour la peau craquelée ou fissurer. Avoir de jolis ongles. Coupez vos ongles en ligne droite. En plus de créer un joli effet. Cela peut réduire le risque d'avoir des ongles incarnés. Vous pouvez tout de même arrondir les coins avec une lime pour éviter de vous griffer avec vos ongles des pieds. Coupez vos ongles lorsqu'ils sont secs. Vous pourrez ainsi les couper de façon plus nette. Utilisez un coupe-ongles fait pour les pieds. Ces coupe-ongles sont moins arrondis que ceux pour les mains et ils permettent de couper des ongles plus épais. Vous trouverez peut-être qu'une pince fonctionne mieux. Surtout si vous avez des champignons aux ongles. Car elle sera plus aiguisée et plus facile à contrôler. Ces pinces ressemblent à de petites pinces coupantes. Ne vous coupez pas les cuticules. Car celles-ci aident à vous protéger contre les infections. Coupez les ongles de vos pieds à une bonne longueur. Ils doivent arriver environ au bout de vos orteils. S'ils dépassent. Ils risquent de frotter contre vos chaussures. S'ils sont trop courts. Vous pouvez avoir des infections. Surveillez les ongles incarnés. Un ongle incarné apparaît lorsque le bord de votre ongle rentre dans la peau de votre orteil. Vous pourriez avoir l'orteil rouge. Gonflé ou douloureux. Pour traiter vous-même un ongle incarné. Faites tremper vos pieds dans de l'eau tiède pendant une vingtaine de minutes. Cela peut réduire la douleur et le gonflement. Le paracétamol et l'ibuprofène peuvent également apaiser la douleur. Mettez du fil de coton ou du fil dentaire sous le bord de l'ongle pour l'aider à pousser correctement. Remplacez les morceaux de fil après chaque bain de pied. Pour éviter une infection. Appliquez un ongant antibiotique puis couvrez votre orteil avec un bandage. Des chaussures lâches ou ouvertes au niveau des orteils peuvent également aider. Vous pouvez éviter d'avoir des ongles incarnés en entretenant correctement vos ongles. Par exemple en les coupant en ligne droite et à une longueur adaptée. Vous pouvez soigner les ongles incarnés vous-même. Mais si vous souffrez beaucoup. Il faudra peut-être consulter un médecin. Une rougeur qui s'étend au reste de l'orteil. Ou du pus qui sort de la plaie pourrait être des symptômes d'une infection plus grave. En outre. Si vous faites du diabète. Il est important d'agir dès que vous remarquez le moindre problème sur vos pieds. Nettoyez sous vos ongles. Passez un bâtonnet de manucure sous vos ongles. N'appuyez pas trop fort. Car vous risqueriez de détacher l'ongle de la peau. Le bâtonnet de manucure vous aidera à avoir de jolis ongles propres. Gardez les ongles au naturel de temps en temps. Vous pouvez tout à fait mettre du vernis sur vos ongles des pieds. Mais vous devez leur accorder une pause de temps en temps. Ne mettez pas de vernis environ un quart du temps. Soit une semaine par mois. De cette façon. Vos ongles pourront respirer et se réhydrater. Ne gardez pas le vernis plus de deux semaines. Si vous le laissez plus longtemps. Il peut tâcher vos ongles. Pour vous aider à éviter ce problème. Vous pouvez appliquer une base transparente avant de vous vernir les ongles. Si vous avez des traces sur les ongles. Regardez si ceux-ci sont également durs et cassants. Dans ce cas. Vous avez probablement des champignons. Consultez alors votre médecin. Se vernir les ongles des pieds. N'utilisez pas une marque onéreuse. Les marques coûteuses proposent certes de bons produits. Mais vous pouvez trouver des vernis dont la qualité est tout aussi bonne dans des marques plus. Abordable. Vous n'êtes pas obligé de payer un vernis 15 euros. Essayez quelques marques moins coûteuses pour voir lesquelles vous préférez. Retirez le gras et le vieux vernis à ongles. Avant de commencer à vous vernir les ongles. Trempez une boule de coton dans du dissolvant et passez-la sur vos ongles afin de retirer tout vernis. Utilisez ensuite une petite brosse et du savon pour les mains pour frotter vos ongles afin de retirer tout résidu gras. Rincez-les abondamment. Le gras et la saleté peuvent empêcher le vernis d'adhérer. Donc vous devez avoir les ongles propres. Séchez-les bien. Appliquez une couche de base. Appliquez une couche fine de base transparente. Elle aidera à protéger vos ongles et vous permettra d'obtenir une surface plus lisse et résistante. Vernissez chaque ongle en trois coups. Prenez une grosse goutte de vernis avec le pinceau et appliquez un coup sur le côté droit puis un sur le côté gauche de l'ongle. Enfin, appliquez un troisième coup au milieu. N'oubliez pas la deuxième couche. Pour que le couleur soit bien homogène. Une deuxième couche est indispensable. Toutefois, vous devez attendre quelques minutes avant de l'appliquer pour éviter de gâcher la première couche. Utilisez un vernis de finition à séchage lent. Le vernis de finition permet de protéger le vernis. Ceux qui sèchent lentement sont les meilleurs. Car ils forment une couche plus dure. Ce qui permet à votre pédicure de tenir plus longtemps. Utilisez un petit pinceau ou un coton-tige pour le nettoyage. Trempez l'article dans du dissolvant et utilisez-le pour retirer le vernis des parties où vous ne vouliez pas en mettre. Accélérez le séchage du vernis à ongles. Pour éviter de faire baver le vernis. Essayez de faire couler de l'eau froide sur vos orteils. Elle peut aider le vernis à sécher plus rapidement. Ce qui peut aider vos ongles à rester plus jolis. Gardez de jolis ongles des pieds. Pour entretenir votre vernis. Appliquez une couche de finition environ tous les deux jours afin d'éviter qu'il ne s'ébrèche ou se reille. Prendre soin de ses pieds. Lavez-vous les pieds tous les jours. Cela vous aidera à éviter les infections fongiques. Séchez-vous bien les pieds. Car les pieds mouillés sont idéaux pour le développement de champignons et de bactéries. Veillez à ce que vos pieds restent secs. Si vous transpirez beaucoup des pieds. Changez souvent vos chaussettes. De cette façon. Vos pieds resteront plus secs et seront moins exposés au risque de mycoses et autres champignons. Portez des chaussures. Il est conseillé de porter des chaussures tout le temps. Même dans la maison. Elles aideront à protéger vos pieds contre les infections. Les griffures et les autres plaies. Mettez de la crème solaire. Vous ne pensez peut-être pas à vos pieds lorsque vous vous mettez de la crème solaire à la plage. Mais cette peau a besoin d'être protégée autant que le reste de votre corps. L'écran solaire vous aidera à avoir de jolis pieds pendant des années à venir. Car le soleil peut accélérer le vieillissement. En premièreああ date. Baume objections, la crème CVS.